Impossible n'est pas Camerounais, a-t-on l'habitude de dire au pays de Pombia ? L'arrivée du technicien belge sur le banc de touche de l'équipe Fagnon de football confirme en un point d'outil cette assertion. Ce qui se passe dans le milieu de football est incroyable. Lors de sa première sortie face au Cap Vert de 8 juin 2024, la presse camérounaise s'est vue dans l'obligation de couvrir la réunion technique d'avant-match. Objectif, savoir qu'un staff, la FECAFOUD a accrédité à la CAF pour cette rencontre. Une véritable curiosité camérounaise. Je voudrais saisir cette opportunité pour réitérer les félicitations du gouvernement, au staff technique et aux joueurs de l'équipe nationale Fagnon de football pour le travail de qualité avacue, en juin dernier, sous la direction de l'entraîneur sélectionneur Marc Brice, dans un laps de temps très court et en défi d'un contexte relativement difficile. Je voudrais remercier les joueurs et le staff technique pour leur résilience, leur patience, leur dévouement et leur détermination patriotique. facteur ayant permis l'atteinte de résultats honorables lors de leurs deux derniers matchs, à savoir une éclatante victoire par 4 buts contre 1 face au Cap Vert à Yaoundé et un match nul héroïque d'un but partout à Luanda contre Langouz. Deux mois plus tard, le ministre des Sports et des Éducations physiques organise une réunion qui dure plus de 3 heures, dont l'objectif à terme est de trouver une solution à la crise du stade devant abriter la rencontre du 7 septembre contre la Namibie. Ouverte à la presse, celle-ci accouche d'une souris. Alors il y a les pluies abondantes à Luanda, sur ce stade. Pour nous, les conditions minimales de cette station de 7 septembre ne sont plus garanties. Notamment le confort du jeu, la beauté du secteur n'est plus garantie. Vous le reprendrez tout à l'heure. Il y a des risques exorbitables sur la rencontre d'un et surtout sur la santé des athlènes. J'existe sur la santé des athlènes. Nous constatons le cas de force majeure et nous avons immédiatement saisi l'Africa-Fout de 19 pour dire attention, on a un problème. Nous avons recommandé la dénocalisation de ce match, le 7 septembre. Nous avons notifié ensuite la disponibilité de ce stade à la fédération. J'ai fini par une doulience, monsieur le ministre. Laissez, s'il vous plaît, la Fédération Camerounaise de football faire son travail. À travers les commissions qui seront mises en place, vous nous appellerez et nous viendrons volontiers, souciés de notre faible autorité, et nous vous présenterons alors le fruit, le travail que vous nous aviez déjà confié à travers votre signature qui a mis en place une commission pour la préparation des rencontres internationales se jouant au Camerou. Quand je l'aurais dit, deux semaines avant une rencontre importante, on est là à supputer sur le stade, alors qu'ailleurs, on discute sur les choix du coach, on évalue son plan de jeu, sa stratégie et autres éléments scientifiques permettant de gagner la rencontre. Au pays des lents indomptables, c'est toujours et encore les faits divers qui rime l'actualité footballistique. Une ambiance qui a réussi à diviser l'opinion sur la gestion du football. Jadis facteur d'union, le football est une source intarissable des tensions au Cameroun. Nous voulons donc que cela soit pris comme première résolution ou résolution forte de cette séance de travail. Le match, en raison des circonstances objectives qui ont été évoquées, des diversistes par la science objective, le match doit se jouer au stade Omnisport Amadou Aïdou de Yaoundé. Et nous demandons à la FECAFOOT d'en informer la Confédération africaine de football. Je vous donne une information en exclusivité. La FECAFOOT, depuis justement vendredi, a déjà pris, s'est assurée de toutes les commodités à Garoua. Les réservations ont déjà été faites ? Je peux, l'équipe nationale du Cameroun sera logée dans un hôtel connu. D'ailleurs, le même hôtel qui les avait accueillis. De la dernière fois. Voilà, vous pouvez donc imaginer l'hôtel. La sécurité. Tout a été pris en charge et même les conditions de déplacement. Et l'hôtel même de la Namibie, la CAF a déjà donné son accord de principe.